bonjour internet c'est parti pour une nouvelle vidéo donc là on est sur un nouveau concept ou du coup je vais discuter avec un vidéaste de youtube que vous connaissez peut-être je te laisse te présenter bonsoir moi c'est Marc Edouard je suis youtubeur depuis six ans sur la pièce par youtube et vous m'avez peut-être déjà entrecroisé je dirais j'ai commencé par des vidéos humoristiques c'est-à-dire un peu du podcast comme Normand comme Cyprien tout ça et ensuite avec le temps j'essaie de tester toutes les manières de faire des vidéos donc choses qu'on fait ensuite dans les vidéos donc c'est-à-dire du gaming un peu parodie de youtubeuse beauté etc et aujourd'hui après tout ça je dirais je me reconvertis plus vers une chose sur laquelle qui m'anime depuis tout petit l'art et la peinture et le dessin alors moi du coup j'ai choisi de te rencontrer de discuter avec toi parce que on avait rapidement eu des échanges aussi sur la création sur youtube j'aime beaucoup ton point de vue que je partage quasiment entièrement j'aimerais avoir ton avis sur du coup deux questions donc la première question c'est ça concerne en fait l'idée du buzz toi à un moment tu as buzzé un peu explosé certaines personnes s'en souviennent encore enfin moi je sais que des fois quand je parle de toi à des gens j'ai souvent question mais c'est le Marc-Edouard le Marc-Edouard tu fais comme si on a une carte bon il y en a pas beaucoup hein c'est le Marc-Edouard de youtube et du coup ma première question elle fait un peu d'ailleurs écho à une vidéo que Sir Gipsy avait fait il y a je crois que c'était il y a un an qui parle du coup du fait de en gros est-ce que c'est bien le buzz mais surtout est-ce que est-ce que pour toi c'est bien de buzzer mais aussi du coup d'avoir toute cette communauté qui arrive ce buzz il peut venir n'importe où il peut venir soit parce que la vidéo est virale qu'est-ce qui est jeune et qui attend on connaît et d'ailleurs je me rappelle d'une phrase ça fait super long mais d'une phrase que Nota Bene m'avait dit quand j'avais eu l'occasion de discuter avec lui où il me disait qu'il avait été présenté dans un 29 et qu'avant Antoine lui l'avait averti sur le fait qu'il allait avoir une nouvelle communauté et donc que c'était quelque chose qui pouvait être compliqué à gérer du coup pour résumer voilà est-ce que pour toi c'est bien ça peut être bien de buzzer et surtout est-ce que c'est compliqué d'avoir à gérer du coup tous ces nouveaux arrivants et l'image qui s'ensuit derrière quand j'ai commencé les vidéos déjà j'avais à peu près 15-16 ans donc c'est à dire si tu veux tu sais pas réellement qu'est ce qui va se passer tu sais pas je dirais t'es un peu naïf tu sais pas trop et en fait je t'avoue que moi je m'attendais pas à buzzer comme ça c'est de voir toutes ces retombées à l'époque c'était c'était pas évident j'ai pas réussi à gérer la chose pour moi si c'est bien ou pas de buzzer moi je dirais il y a un bon et un mauvais côté c'est à dire il y a deux types de buzz il y a un buzz plutôt positif et un buzz plutôt négatif ok les buzz positifs c'est plutôt le truc je dirais c'est assez rare quand même de buzzer de buzzer mais je dirais une bonne image des bonnes critiques et généralement si on peut se référer à plusieurs artistes ils réussissent via le buzz négatif par exemple je prends le cas d'orelsan qui lui avait fait des musiques à l'époque très vulgaire très dur les gens n'étaient pas forcément très cool avec lui et je me dis que c'est bien d'avoir un buzz négatif le but c'est de savoir se reconstruire derrière si tu t'es dit j'ai une grosse merde on m'a insulté on m'a critiqué je suis dans la merde voilà concrètement on peut pas retourner en arrière parce que ce qui s'est fait c'est fait même mon image encore de Marc-Edouard l'extraordinary les gens n'oublient pas et même aujourd'hui le but c'est comment rebondir derrière cette chose je dirais un peu cette erreur faite comme ça voilà transformer cette mauvaise image en quelque chose de plus sympa plus agréable aux gens et j'ai quelque chose de plus de qualité et je t'avoue que pour moi c'est ça qui m'a un peu énervé c'est que certes les gens bon ils m'ont insulté tout ça j'ai eu des mauvaises critiques à l'époque je laissais passer mais c'est vrai que plus tard après il y a des retombées en fait bah ça t'atteint quand même moi je te coupe deux secondes parce que UVBOL a quand même eu sa réputation en faisant des films de merde hein mais c'est marrant enfin pour rebondir un peu sur le côté où tu dis bon enfin quand tu dis toi donc toi Marc-Edouard tu es connu par rapport à ça je me rappelle mais je t'en avais un peu parlé déjà quand on s'était on s'était revu du live de Guillaume Slash je crois que c'était Lopoc alors je pense que c'était pas méchant non plus mais un des premiers trucs qu'il avait listé dit la cravatastrophe pour prouver que c'est toi et d'un côté je me suis dit putain c'est con de réduire Marc-Edouard à la cravatastrophe et à Extraordinary ça c'est le problème en fait quand une image forte du buzz est marquée dans la tête des gens parce que ça a beaucoup buzzé et bah ils oublient pas ce qui s'est passé imaginons Nabila a peut-être changé elle est moins débile ou machin je sais pas je sais pas ce qu'elle a fait sur elle il n'y aura jamais le fait qu'elle a dit non mais allo quoi tu vois et c'est des choses que quand t'as buzzé je pense que tu les gardes avec toi en fait tu les gardes c'est comme ça c'est il faut aussi pour ça que malgré tout il faut les accepter et comment s'est passé ce buzz en fait ce buzz est assez étrange parce qu'au final c'est que j'ai pas été tout seul c'est à dire Antoine Daniel a buzzé avec moi à l'époque j'ai découvert Antoine Daniel il y a une pote sur skype et j'ai découvert ce what the cut il faisait à peu près 6 à 7000 vues ouais c'était oui c'était au début ouais il était encore filmé avec sa webcam même je crois ouais ouais tout à fait et bah pourquoi pas lui proposer de se faire un what the cut sur moi bah parce que ça peut être marrant quoi il avait l'air mais il partageait il se marrait bien sur ce que je faisais bon par contre il m'a quand même prévenu il m'a dit fais attention peut-être qu'il aurait encore tombé négatif moi je m'en fichais en fait c'est ça mon point de vue on est là pour s'amuser et c'est ça qui est compliqué c'est que moi je ne savais pas qu'il y aurait tout ça sur youtube toutes ces critiques ces côtés ce côté négatif je dirais la vidéo elle est sortie j'ai bien kiffé et ensuite c'est à dire que la vidéo elle était pas elle a fait à peu près dix mille vues comme les autres et un d'un coup quelques semaines plus tard la vidéo a explosé et bah j'ai été pris dans la même foulée en fait avec lui et j'ai pris cher quoi mais moi je dirais à tous les gens qui ont du mal avec les critiques négatives et tout faut savoir être fort face à ça et se dire je m'en fous même moi je dis je m'en fous même des fois ça m'énerve même aujourd'hui pas que ça bloque la création faut pas moi le fait de dire les gens ont critiqué et tout bas je peux pas créer j'ai trop peur et ben voilà quoi il ya pas de souci quoi c'est une distance critiquée distance que je pourrais que je me suis permis de péter un coup je me dis il ya la réalité et il ya internet je me dis sur internet c'était le moment pour un peu d'amuser quoi faire faire des choses c'est moi tu dis effectivement moi ça me plaît et je peux comprendre que je fais face une plaise d'air enfin pour moi un moment si effectivement ce qu'on fait ne nous plaît pas du tout c'est peut-être qu'il ya un problème soit on s'est trompé de voix soit pas vraiment on a un regard critique nul ce qui est bien c'est que même si du coup je te connais que longtemps après du coup ce buzz là tu as pas mal de recul et je trouve ça assez intelligent que par exemple d'autres personnes n'ont pas justement pour parler d'Antoine Daniel je pense qu'on est peut-être nombreux dans ceux qui l'ont vu à se rappeler de Joe même c'est quelque chose moi dont mes potes en tout cas les potes qui regardent youtube des fois me parle j'ai même un pote je me rappelle qu'il avait repris quand on a fait une espèce de cover acoustique non mais voilà il chante pas très bien mais il a effectivement fait un master plus propre et je me rappelle du coup pour revenir un peu sur le sujet que Antoine Daniel avait dit que justement Joe avait demandé pendant un temps je crois ce que l'épisode soit mis en ligne ou supprimé parce qu'en fait ce qu'avait pas géré Antoine Daniel c'est que ben il pouvait pas lui gérer sa communauté il disait voilà je peux pas gérer ma communauté mais j'aimerais que ce soit en gros pour paraphraser un peu le truc des gens assez intelligents pour pas aller attaquer les gens que je critique et donc pour parler de la communauté comment tu as fait pour gérer justement cette nouvelle vague d'arrivants qui aimait ton travail et qui n'était pas là de base donc il fallait entre guillemets contenter aussi en produisant du contenu même si c'est toi ça te plaisait ben la chaîne grossissant il y a aussi l'idée que ça puisse plaire à ton public etc comment tu as comment tu as géré ça ben je t'avoue qu'avec du recul je me rends compte que j'aurais pu mieux la gérer j'avais beaucoup de vues à l'époque et le problème c'est que à cause de tout ça aujourd'hui j'ai perdu moitié de tout ce que j'avais avant en termes de vue de visibilité ouais mais c'est là où il faut réfléchir c'est de dire est-ce que tu préfères continuer sur cette ligne du buzz et rester sur la vague et exploser encore plus ou est-ce que tu préfères prendre une distance et d'écarter de ce chaos de cette vague du buzz franchement je savais pas comment surfer j'étais dedans moi je ne savais pas trop comment surfer dessus et à ce moment là bah si tu veux c'était pas comme aujourd'hui aujourd'hui on fait beaucoup plus attention aux vues et tout ça à l'époque j'étais pas aussi pointueux je disais oh putain j'ai fait cent mille je vais en faire plus avant ben non ça venait comme ça d'un bout mais je fais pas je fais pas trop attention et ce que j'ai fait ensuite moi mon positionnement c'est que je me suis dit j'ai envie de je dirais de réussir de devenir connu dans un milieu mais en étant quelqu'un que les gens apprécient dans quelqu'un qui fait des trucs chouettes on dit ouais mais lui il a du potentiel il a du talent c'est un artiste et donc c'est si les gens trouvent que c'est de la merde le but du jeu c'est c'est comme ça mais il faut plaire au public si tu plais et si tu plais pas au public et t'es connu bah tu seras pour les gens tu seras un loser et moi je veux pas être quelqu'un de nul je veux être quelqu'un où les gens sont admiratifs envers cette personne et se disent il est chouette quoi il a la vie potentielle j'ai fait alors avec le temps c'est que j'ai pris du recul et je me suis dit en fait tout ce que j'ai fait c'est que j'ai distancé ce côté un peu j'ai pris un peu le sens inverse de youtube je suis arrivé tout de suite en disant je veux réussir alors qu'en fait c'est l'inverse du jeu c'est pas j'arrive et je veux faire un buzz c'est plutôt je commence ici je travaille et après j'arrive même le fait d'avoir fait un buzz négatif ça n'aurait pas servi de continuer dans certains youtube heures qui en un an arrivent à des millions d'abonnés c'est une mauvaise parce que ils vont avoir tout de suite qui leur tombe dans la gueule c'est c'est bien c'est tant mieux pour eux d'avoir une grande communauté mais je me dis moi mon but c'est vrai que dans la vie j'aimerais bien j'arrive vers la fin de ma vie c'est d'avoir quand même marqué mon temps et d'être une personnalité mais tu me dis si t'as tout tout de suite c'est peut-être pas drôle parce qu'au final ton rêve tu l'auras réalisé trop vite le truc qui est bien c'est qu'au final si tu laisses le temps même si tu es vénère tu laisses le temps et c'est le temps en fait qui décide on va passer un peu sur la deuxième question c'est que je te rejoins un peu parce que c'est quand tu parles de vue etc ça fait environ trois ans que vraiment je suis sur youtube dans le sens où j'ai créé du contenu pas forcément pour ma chaîne enfin j'ai fait des courts métrages mais c'est une scène qui est restée globalement inactive j'ai fait des interviews sur une autre chaîne pour l'anecdote d'ailleurs j'ai buzzé sur cette chaîne avec une interview de bob lennon qui a 50 millions qui me fait toujours halluciner ça m'a permis d'avoir des revenus adsense c'était cool mais voilà d'ailleurs pour info à 50 mille vues c'est 15 euros non mais voilà sur la chaîne de courts métrages je sais que je bas je me plaignais beaucoup parce que vous avez putain ça fait chier en fait je galère et même encore aujourd'hui je sais que c'est les vidéos qui sont le plus vu tous mes courts métrages à sans exception d'ailleurs font partie des vidéos les plus vues de ma chaîne la plus basse est en h3 de 200 vues et l'autre à c'est presque 800 donc c'est vrai que ça c'est quelque chose en tout cas qui plaît aux gens bon qui est difficile à produire etc mais j'en parlerai sûrement une autre fois dans une autre vidéo et c'est vrai que je suis resté très longtemps en fait coincé sur cette idée de il faut j'ai envie d'avoir des abonnés j'ai envie d'avoir des vues sans réfléchir en fait à ce que ça allait ce que ça pouvait m'apporter c'est à dire qu'aujourd'hui je sais ce que je pourrais faire d'un certain nombre d'abonnés et tout je sais aussi que j'ai choisi la mauvaise voie parce que clairement le court métrage c'est pas ce qui paye suffit de voir maxime maxime grandjean qui fait des trucs de ouf depuis un an ou deux et qui est tout juste à 8 9000 abonnés enfin ce que je trouve ce que je trouve complètement honteux mais passons je l'inviterai sûrement dans une vidéo d'ailleurs pour pour parler de ça et en fait ce qui est bien c'est qu'en rencontrant des gens comme toi alors je sais que ça a commencé avec g style man c'est un des premiers youtube heures on va dire que j'ai rencontré lui ou paul ou vled de la tronche en biais même si d'un côté c'est facile de dire quand tu as un million d'abonnés ou même 300 mille de dire ouais mais fais ce qui te plaît parce que bah oui forcément quand à 300 mille abonnés ce que tu ce qui ce qui te plaît toi plaît à ta communauté tu peux arriver à en dégager un revenu donc forcément tu dis oui c'est facile de le dire mais d'un autre côté je trouve qu'ils ont raison et c'est bien aussi vraiment de faire ce qui nous plaît à nous sur internet de pas être limité par des carcans enfin quand je vois tous les watson my phone les machins j'en regarde des fois pour essayer de comprendre là je crois qu'il ya tout à l'heure j'ai regardé une vidéo pour essayer de comprendre genre je me suis fait virer du youtube du lycée à cause de youtube c'est complètement aberrant mais voilà je me dis putain c'est horrible parce qu'on voit que c'est des gens qui font ça pour faire de la vue je sais pas quel est l'objectif derrière surtout que souvent c'est des gamins enfin des gamins je dis ça comme un vieux con mais c'est des gamins qui ont entre 15 et 20 piges à peine qui savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie peut-être qu'ils vont être sur youtube peut-être qu'ils vont faire de l'eau derrière bref voilà il ya tout ça et du coup les gens vraiment les gens qui vont réussir enfin plus tard en tout cas si il réussisse pas tout de suite c'est des gens j'irai comme nous en partie qui sont passionnés qui lâchent pas le morceau oui je pense que on voit peut-être pas aujourd'hui parce que voilà c'est les gens qui veulent des sous en partie qui sortent du lot mais parce que youtube aussi de des sous et youtube je sais que ça fonctionne donc autant les mettre en avant et ils encaissent beaucoup plus d'argent mais je pense que ce serait ceux qui auront travaillé dur qui n'auront pas lâché le bout comme moi et toi par exemple et comme d'autres et bah qui je pense qu'ils peuvent potentiellement réussir il faut pas lâcher le morceau quoi faut pas enfin moi j'aurais pu lâcher mais j'ai pas envie parce qu'au final j'ai envie de rester là sur cette plateforme ça m'amuse et voilà quoi il y a y'a vraiment des choses intéressantes des conséquences derrière et ça te crée aussi une personnalité une vision des choses mais du coup voilà pour la question c'est est-ce que alors j'ai pu le faire la question la question précise c'est est-ce que il faut créer pour la vue selon toi c'est à dire est-ce qu'il faut vraiment garder en tête l'idée de faire de la vue quand on crée quoi que ce soit sert qu'on fasse du vlog qu'on fasse des what's on my bag qu'on fasse du contenu sponso qu'on fasse comme moi par exemple des courts-métrages ou toi la vidéo par exemple tu as parlé de peinture est-ce que il faut aussi quand on crée avoir cette pensée de se dire il faut même si ça me plaît moi il faut que la face pour faire des vues pour développer je dirais quand tu quand tu crées je dirais qu'il faut pas penser à la vue si tu penses à la vue je me dis t'en auras pas c'est comme si tu veux une copine tout de suite et t'essayes de la voir bah tu l'auras pas parce que c'est en me cherchant pas en le voulant pas tout de suite enfin en laissant des choses que tu l'as tu parles d'expérience tu parles d'expérience là où généralement tu vas enfin je veux dire ça va pas tomber comme ça dans les bras moi si je me prends trop la tête avec les vues et je les regarde trop je pense qu'il faut pas se prendre la tête c'est à dire je crée je crée ce que j'ai envie de créer je regarde les messages des gens et tout ça derrière c'est de ne pas être à ton ressources sur les vues quoi joli si tu les regarde pas et bah normalement ils vont venir parce que t'es passionné parce que tu aimes ce que tu fais et les gens derrière vont ressentir et les gens derrière vont être plus nombreux moi par exemple ma dernière vidéo sur la peinture c'est là c'est ça c'est ma grosse passion mais j'avais envie de la faire ressortir bah je pensais pas que les gens allaient être aussi passionné par ça au final il faut faire ce qui te vient du coeur moi ça me vient totalement du coeur et les vidéos vont continuer sur la peinture et l'art je pense que ça fera sûrement plus de vues que les autres idées que les premières et tout ça mais il faut du temps bien sûr mais quand tu fais ce que t'aimes tu as une ligne éditoriale de contenu les gens aiment ce que tu fais bah tu continues et les vues normalement si les vues viennent pas c'est que c'est trop tôt et qu'il faut continuer encore pour terminer mais j'ai quand même à nouveau envie de rebondir t'as vu une balle je fais que rebondir là ce soir non enfin c'est marrant parce que tu parles de ça mais d'un côté je suis à moitié d'accord avec toi parce que je pense aussi que le j'allais pas dire le copinage parce que c'est pas exactement ce que c'est mais le partage aussi par d'autres youtubeurs contribue en même temps oui parce que enfin c'est con je vais donner deux exemples qui sont un peu personnels moi par exemple donc je fais mes courts métrages et c'était il y a quoi il n'y a même pas une semaine sur twitter dis tiles man a fait un tweet genre revenez on partage des trucs cool et il a partagé mon dernier court métrage et je le remercie honnêtement voilà c'est je sais qu'il est entre guillemets petit faille à 5000 6000 abonnés mais pour moi c'est déjà énorme que quelqu'un même si je le connais tu vois on est potes mais que quelqu'un partage mon travail aussi parce qu'il a envie qu'il soit découvert peut-être que ça lui a pas plu bon je pense que ça lui a plu parce qu'il m'a fait des bons retours mais je veux dire voilà que des gens partagent et que t'es pas forcément besoin de demander mais si des gros vidéastes partage tu peux aussi avoir d'un seul coup toute une communauté qui ne te connaissait pas parce que tu avais très peu du voilà il ya aussi ce côté un peu je pense copinage qui aide à la vue et qui est peut-être pas à négliger c'est à dire que c'est con mais je sais que admettons entre un de mes potes qui va se décider à faire du court métrage on va être quelques-uns à le partager on n'a pas de communauté on n'est pas des on n'est pas starisé etc il va faire quelques vues voilà moi je fais une vidéo j'en sais rien mettons toi plus je pas dans mes followers j'en ai quelques-uns on va dire entre guillemets d'influents il kiffe la vidéo il la partage je sais que pour la même qualité de travail j'aurai largement plus de retours plus de vues peut-être négatif ou pas et je pense que le copinage entre guillemets mettre entre gros guillemets parce qu'il est tout à fait relatif joue joue un petit peu et et c'est piège c'est quelque chose qui est piège parce que bah autant moi ça me fait plaisir je veux dire clairement une personne avec une communauté me partage je vais pas me plaindre tu vois je me dire pendant c'est cool enfin c'est cool elle partage elle pense que voilà les gens qui la suivent devraient voir ça et d'un autre côté je trouve que c'est aussi un piège parce que ça te fait justement avoir cette petite communauté d'un coup et j'ai un pote par exemple je me rappelle qu'il ya une chaîne youtube qui est maintenant plus trop animé et qui avait fait une cover pas dégueu de d'aerosmith dont j'ai perdu le nom que j'avais partagé et tale de troy l'avait partagé je crois sur facebook et sur twitter et du coup c'est sa vidéo la plus vue je crois qu'elle est à 1200 vues un truc comme ça par rapport aux autres qui sont à 200 300 voire les dernières qui sont à tout juste sans vue et c'est vrai que sur le coup d'un côté était super content de se dire putain ben merci parce que j'ai pu au final j'étais il a pu voir ma vidéo parce que t'as partagé ça lui a plu il a partagé j'ai fait des vues et il s'attendait derrière en fait à ce que ça continue ce qui n'a pas été le cas ce qui est de moins en moins le cas parce que bon après il y a d'autres histoires histoire de perdre voilà ça s'est arrêté et je pense que c'est un piège ce genre de truc parce que d'un côté t'es content tu dis putain liesse je fais plein de vues j'ai gagné mille abonnés j'en sais rien par contre de l'autre côté ben en fait j'ai peut-être gagné mille abonnés mais mille abonnés qui s'en branle de ce que je fais qui sont abonnés parce qu'on leur a dit ou parce qu'une personne qui aimait à partager et du coup tu te retrouves à continuer à faire le contenu que tu aimes et à se dire merde j'ai plus autant de vues voilà tu as perdu les gens et si tu n'arrives pas à te remettre en question à dire en fait c'est normal c'est juste parce que la première était bien partagée et sur celle là j'ai rien que du coup bah je perds mes vues et je perds la communauté que j'ai gagné voire je perds des abonnés aussi voilà dans le buzz aussi et dans les vues quand on y pense il faut quand même faire gaffe c'est bien d'être vu mais il faut toujours vraiment vraiment faire attention aux stats à ce qu'elles veulent dire aussi quoi on les stats veulent tout et rien dire 20 000 vues ça veut pas dire si tu vas les faire tout le temps quoi enfin par exemple je pense que toi d'exemple typique extraordinaire il est à combien voilà quatre cent mille vues je pense que la vidéo juste en dessous qui est la plus vue de ta chaîne doit pas être à 400000 après j'ai pas l'écrité à 160 voilà c'est à dire que tu t'es dit ok voilà justement comme tu as dit j'ai pris le chemin de droite au lieu de prendre la route de la la route de la besance et de la youtube money je tiens la vérité si j'avais pris le chemin ce chemin du coup de rester dans le buzz et d'aller plus loin j'aurais pu avoir plus d'abonnés plus de vues et peut-être toucher des marques faire du placement de produits avoir plus d'argent mais j'ai pas voulu faire ça parce que là où je suis allé dans le temps le buzz ça m'a pas plu je me suis dit ça me plaît pas donc j'ai changé de direction et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens regardent moins et a moins de vue parce que les gens de base ils les voient pour insulter pour se marrer et vu que c'est plus ça aujourd'hui les gens sont partis au fur et à mesure ils se sont dit bon bah là j'ai plus à insulter il a changé je me pars et au final avec le temps tu perds beaucoup en visibilité mais au final tu reconstruis derrière une communauté plus sur ce que toi tu as envie d'amener ouais et soit les gens d'avant vont suivre donc ils continuent mais c'est vrai que tu peux perdre une grande partie grande partie de ce que tu avais eu bah écoute nickel juste est ce que tu te sens genre faire un petit mot de la fin une morale une citation quoi je concise une phrase bah moi je pense qu'il faut pas lâcher ce qu'on aime faire il faut continuer il faut trouver sa voie et voilà quoi faut créer faut s'amuser c'est tout faut être joyeux moi c'est tout ce que je peux dire soignez joyeux soigneux je suis et bon non non Sous-titrage ST' 501